En ce dimanche 4 jours, on commence par fêter une bonne fête des mamans à toutes les mamans qui nous regardent. Il y a tout le monde d'aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jour comme d'habitude. Voilà, on va pas vraiment changer. Après la vidéo de la lune, on repart sur une vidéo tirage. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe et puis voilà. Tout simplement. L'intro est un peu naze aujourd'hui. Voilà, c'est dimanche quoi. Alors, on est parti, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On espère que ce soit un bon dimanche quand même parce que les mamans le méritent bien. Peut-être pas toutes, mais la majorité le mérite bien. Alors, voyons voir quelles sont les énergies du moment. de la semaine. On ne sait pas. On va voir un petit peu tout ça. On est sur les énergies de la lune, toujours. Alors, on a des moments un petit peu de doute, on a des moments qui sont, qui sont un petit peu... Comment on peut dire ça ? C'est des moments où on va aller un petit peu dans les va-et-vient. C'est-à-dire que là, on va être un petit peu sur le côté... Ça l'est beaucoup d'un petit peu en une minute, je suis désolée. Mon cerveau est incapable de faire des phrases cohérentes, visiblement, aujourd'hui. Ça commence bien. On va valser un petit peu entre la gentillesse et le... Enfin, c'est pas vraiment la gentillesse, mais c'est la bonté. Vous voyez, c'est justement les bons sentiments, les qualités qu'on peut avoir. Et le côté un petit peu plus forceur, un petit peu plus agressif ce week-end-là. C'est le week-end, cette semaine, pardon. Ça va être dans la continuité, du coup, des énergies de la lune. On est bien sur une énergie d'opposition aussi, hein. On a quand même la carte de darkness, on a quand même la carte de gentleness. On a un petit peu ce côté de trouver cette complétude dans, justement, le côté... Dans le côté un petit peu dark side, dans le côté un petit peu light side. C'est-à-dire que, ici, ce qu'on va surtout nous demander, c'est de trouver nos propres limites. Qu'est-ce qui est un petit peu trop pour nous et qu'est-ce qui va ? Donc là, c'est un petit peu le défi de cette semaine. C'est par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, comme vous avez vu, sûrement, la vidéo sur les énergies de la lune qui fait 3 minutes, là. Et qui vous dit, hé, les gars, si tu veux ta vie rêvée, c'est maintenant que tu dois le faire. Et, justement, utiliser ces énergies-là. Parce que, littéralement, la pleine lune qui va y avoir... Enfin, qui y a eu, du coup, le 3, 4... Bah, aujourd'hui... Oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, la lune en plus. Et bah, aujourd'hui, on est sur une pleine lune qui est en taureau. En sagittaire, pardon. Et une pleine lune en sagittaire, c'est une pleine lune qui est très optimiste. Ça veut dire que, littéralement, elle peut t'apporter ce dont tu as envie. À partir du moment où tu en as vraiment envie. Ça veut dire que si tu as des blocages pour t'amener tout ça, et bah, c'est le bon moment pour les mettre un petit peu en lumière et pour te dire, hum, et comment je peux travailler tout ça ? Qu'est-ce qui est là ? Quel est ma peur par rapport à ça ? C'est-à-dire que, littéralement, c'est une lune où tu peux demander tout ce que tu veux. C'est un petit peu comme le génie de la lampe, mais ça va pas faire exactement comme le génie de la lampe. Ça veut dire que, hum, on est sur une lune qui va t'amener des opportunités pour atteindre, justement, les objectifs que tu veux vraiment. Et les objectifs que tu souhaites depuis longtemps. Donc, par exemple, tu veux ouvrir ton entreprise, on va te mettre des opportunités sur le chemin pour pouvoir ouvrir ton entreprise. Tu vas peut-être rencontrer des gens, peut-être rencontrer des fournisseurs si tu veux ouvrir une boutique. Il va y avoir de nouvelles réformes qui vont être mises en place. Ce serait merveilleux, mais voilà. C'est un exemple. Par rapport aux entreprises, etc., etc. Comme il y avait eu en 2017, il me semble, avec l'ACRE qui permettait une exonération d'impôts pendant trois ans sur la création d'entreprise qui a été malheureusement enlevée juste après. Mais à ce moment-là, il y a eu énormément d'entreprises qui se sont créées et du coup, ça a permis de pouvoir aider, justement, ceux qui ont créé ces entreprises-là. Le truc étant que l'univers va te mettre en place des choses qui vont être en alignement, en fait, avec ce que tu veux avoir. Maintenant, il est possible que ces opportunités-là, on ne les prenne pas. Parce que, justement, il y a des peurs à l'intérieur. Et donc, quand tu vas faire un petit peu le point dans ta tête, c'est pour ça que l'écriture, c'est plutôt bien. Parce que ça permet d'avoir un minimum de recul quand même. Et de ne pas juste le penser comme ça dans ta tête. Parce que le cerveau est trop habitué à penser, en fait. Et trop habitué à décharger un petit peu le flot. On va dire ça comme ça. Là, le but, ça va être de l'écrire pour pouvoir te poser, pour pouvoir... Voilà. Et le cerveau, du coup, le simple fait de te poser pour l'écrire un petit peu ce que tu veux, pas comme une to-do list, c'est pas quelque chose qui est à réaliser, mais ce que tu souhaites vraiment voir se passer dans ta vie, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan du professionnel, au niveau de ta carrière, au niveau de tes projets de vie, au niveau de tes projets personnels, au niveau de tes projets avec d'autres personnes, là où tu vas partir en vacances cet été, etc. Tu vois, c'est pas spécialement à la fin de ta vie. Ça peut être dans deux mois. Ça peut être, du coup, le mois prochain. Puisque le mois prochain, on est déjà au mois de juillet. Mois prochain, c'est le mois de juillet. Donc, c'est quand même pas mal, tout ça. Mais effectivement, il va y avoir des blocages qui vont se réveiller par rapport à ça. Du genre, bah tiens, moi je veux la richesse. Alors attention, tout le monde a une notion différente de la richesse. Et du coup, ça vient en plus avec les énergies de la nouvelle lune qu'on avait eue, qui était, elle, en taureau, qui était beaucoup axée sur l'argent. On a Jupiter en plus qui est en taureau et qui est beaucoup axée sur l'argent aussi. C'est-à-dire que là, vraiment, le simple fait de dire que le mot richesse est quelque chose qui est mal vu et qui est mal, ça va dégager. On va virer énormément de mauvaises croyances par rapport à l'argent et le fait notamment de dire que l'argent est un ennemi. Donc là, admettons, tu veux avoir ta notion, du coup, de la richesse au niveau de ta vie, au niveau de ta vie financière, de ta vie matérielle, etc. Et que quand tu vas l'écrire sur ton carnet en mode, bah c'est ça que je veux, tu vas avoir tout de suite une pensée en mode, ouais, mais ça, c'est un blocage. Non, je ne mérite pas la richesse. Non, c'est quelque chose de mal. Non, je préfère une vie beaucoup plus simple, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ce n'est pas parce que tu veux une vie simple que tu n'as pas le droit d'avoir une certaine notion de richesse. Encore une fois, ce n'est pas une villa avec une piscine, avec un garage, avec un ascenseur pour les voitures, avec une Ferrari, une Maserati et une autre voiture, marque que tu veux, tu vois. Ça peut être, justement, une petite maison à la campagne, qui vit totalement en autarcie. Pour toi, ça peut être ça, la notion de richesse, tu vois. Ce n'est pas spécialement le fait que ce soit relié au fric. Ce n'est pas spécialement le fait que ça déborde de bimbling et que tous tes bijoux sont en or massif, 24 carats et compagnie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à se rendre compte à cette nouvelle lune. Enfin, à cette nouvelle lune, à cette pleine lune. C'est que le mot richesse en soi est différent pour tout le monde. Notre vie riche telle qu'on la veut est différente pour tout le monde. Il y en a, ça va vraiment être dans la richesse matérielle. Et d'autres, ça va plus être dans une richesse qui va plus être spirituelle. Et le simple fait de pouvoir vivre en autarcie, c'est quelque chose qui est déjà énorme. C'est un luxe, en fait, littéralement. À l'heure actuelle, c'est un luxe de pouvoir avoir une petite maison dans la campagne, d'avoir sa propre eau, de pouvoir filtrer, justement, cette eau-là, d'avoir sa propre électricité, d'avoir son propre jardin avec ses légumes et compagnie, et de vivre en autarcie totale sans être dépendant, du coup, de la chaîne de consommation. C'est un luxe et ça fait partie, du coup, du terme richesse telle qu'on peut l'employer à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est avoir, encore une fois, qu'est-ce que tu veux exactement et qu'est-ce qui t'empêche, du coup, au niveau de tes pensées, de te dire, bah, ça, effectivement, je le mérite. Par exemple, je veux vivre en autarcie, machin. Oui, mais non, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher. Comment je peux faire ? C'est déjà rien qu'avoir un terrain en campagne, aujourd'hui, les prix, les tarifs, les machins, tu vois, tout ça, là, tous ces trucs qui disent, oui, mais non, c'est pas possible, c'est un blocage. Et là, du coup, il va falloir travailler dessus. Là, tu vois, c'est, on fait trop attention aux bénéfices que les choses peuvent nous donner. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu le point central, du coup, de cette semaine, là, qui va venir, c'est en quoi est-ce que je me méfie trop des bénéfices ? Pourquoi est-ce que je suis là en mode, non, c'est pas pour moi, ou non, il faut que je prenne un peu ? Ou, par exemple, t'as une entreprise et t'es là en mode, il faut pas que je gagne trop. Parce qu'il y a un équivalent que je joue à l'URSAF, il va y avoir la TVA si je gagne trop, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Pourquoi est-ce qu'on s'interdit de trop gagner à un moment ? Parce que, on va se dire, oui, mais ce que je vais devoir en compensation va être trop élevé. Et ça, c'est une question qui est très intéressante. Donc là, on prend le cadre d'un auto-entrepreneur, slash entreprise, slash boutique, etc. Mais pas spécialement. Tu vois, ça peut être, par exemple, au niveau de ta vie sentimentale. Ouais, j'ai envie d'avoir de l'amour dans ma vie, j'ai envie de rencontrer l'amour de ma vie, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de passer du temps avec, etc. Puis finalement, j'ai pas envie de passer trop de temps avec, parce que sinon, il va voir mes défauts, il va, il ou elle va voir comment je suis au quotidien. J'ai envie de vivre avec, mais finalement, pas tant que ça. Parce que je sais pas si on va supporter, je sais pas si je vais être pour la vie à deux, je sais pas si j'ai à nouveau les codes pour une vie sociale à deux, avec quelqu'un d'autre, etc. Enfin, tu vois, on veut quelque chose, mais derrière que je veux ça, il y a toujours un blocage derrière, il y a toujours une petite pensée de peur derrière. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que l'être humain redoute ce qu'il désire le plus. Est-ce qu'on est contradictoire à ce fèque ? Oui. Totalement. L'être humain est contradictoire. Tu vois, là, on parle, on parle d'assembler, justement, les choses qui nous fatiguent. Très rarement. Assembler les choses qui nous fatiguent, ça veut dire qu'on doit voir, justement, dans nos recoins un petit peu les plus profonds, et encore une fois, nos recoins les plus profonds, c'est nos peurs. Et nos peurs sont notre dico émotionnel, mais le plus incroyable qu'on puisse avoir. Une peur égale un traumatisme. Un traumatisme égale un fonctionnement. Un fonctionnement égale, on va réduire ça au mot éducation, égale quelque chose qui t'a rendu. Littéralement, ce sont des croyances limitantes que tu as envers la société, que tu as envers toi-même, que tu as envers des mots, des termes, etc., etc., mais qui vont être importants de remettre en place. C'est-à-dire que là, on te demande un reboot total, justement, de toutes tes croyances. Même les croyances qui sont bonnes, dans le sens où, si elles sont vraiment bonnes, tu vas voir que tu vas les garder, mais si elles sont mauvaises, tu vas voir qu'elles vont virer. Là, on est dans une phase de développement dans la période du printemps qui est vraiment très importante. Parce que la période de l'été, en général, elle tabasse. Mais quand je te dis qu'elle tabasse, c'est qu'elle tabasse comme le Titanic qui tombe sur le coin du nez. En général, c'est ça tous les ans. On se repose un petit peu à la période du printemps. Bon, là, du coup, c'est les trois dernières années, pas spécialement. Et encore, parce que, du coup, en général, c'est là qu'est tombé du confinement. Donc, c'est là que, justement, ça a été la notion pour se reposer. En termes énergétiques, je parle. Là, on est en train de voir, justement, par rapport à l'humilité. Donc, il y a une grande notion de rester humble par rapport à toutes ces choses qui vont possiblement nous tomber dessus. Par rapport à soi-même. Et on le rappelle, c'est généralement ceux qui disent qu'ils sont les plus humbles qu'ils ne le sont pas. Donc là, il va y avoir un petit choc au niveau de, justement, l'humilité dans ce qu'on pense être humble à l'intérieur de nous. Enfin, nous qui pensons être humbles alors que, finalement, on a encore du chemin à faire. Mais c'est ça qui est bien, vous voyez ? C'est que, justement, c'est une remise en question qui permet une évolution. Néanmoins, attention, parce que cette semaine, du coup, elle ne va pas être super simple. On va venir un petit peu taper dans les traumas, là, cette semaine. Il y a une grande notion de sentimentale qui va sortir cette semaine pour la famille. Parce que la féminine, on va justement venir taper dans sa notion de... sa notion de vie avec quelqu'un. On va aller chercher dans la vie à deux. Pour la féminine. On va aller taper dans tes déceptions. On va aller taper dans... ce qu'on va appeler l'innocence. Ça veut dire les moments où tu vas te dire j'ai été trop naïve ou naïf par rapport à ça et puis, finalement, je me rends compte que ce n'est pas comme ça. Ce qui n'est pas spécialement une mauvaise chose, encore une fois, parce que tout ce qui est remis en question n'est pas spécialement une mauvaise chose. Parce que c'est justement une remise en version qui permet une évolution. même s'il ne faut pas le faire trop souvent non plus. Ne pas être parano en mode à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, c'est forcément de ma faute. Donc, je dois forcément me remettre en question. Ce n'est pas ça le but. Mais une remise en question est toujours bonne dans le sens où elle va venir nous faire évoluer, nous faire passer à un autre stade, en fait. Parce que qui dit remise en question ? Qui dit tri ? Le tri du négatif et le tri du positif. Donc, généralement, le négatif, il va un petit peu virer et le positif, il va rester. Et on va, au contraire, l'amplifier. Et puis, c'est également le moment où on va se rendre compte que notre manière de faire n'est peut-être pas spécialement la bonne et qu'on peut, encore une fois, la faire évoluer. Que le fond est bon, s'il vous plaît, mais la forme, s'il vous plaît, pourquoi j'ai dit s'il vous plaît ? Bref. Le fond est bon, mais la forme, la façon de le mettre en place, etc. n'est peut-être pas spécialement la bonne chose. Donc là, on va... On va revoir un petit peu tout ça par rapport à la vie sentimentale. C'est vraiment le côté... Le côté vie à deux qui va être un petit peu mis en lumière là, au niveau de la féminine, cette semaine. On va aller taper dans les traumas, du coup, d'une... De vie à deux passées. Donc au niveau de tes ex, littéralement. Les endroits où tu as eu l'impression de nager à contre-courant. Enfin, les endroits. Les histoires où tu as eu l'impression de nager à contre-courant. Celles où tu es possiblement tombé de haut parce que pour toi, tout allait bien et que finalement, tout d'un coup, paf, ça s'est cassé la gueule. On va aller voir... Pour les féminines qui sont en couple et avec qui tout se passe bien, justement, qu'est-ce qui continue d'un petit peu obstruer cette union parfaite entre vous deux. Même si la relation est en train de prospérer, on sent quand même qu'il y a des obstructions au niveau de la relation à l'heure actuelle. Et là, du coup, on va voir un petit peu, justement, qu'est-ce qui empêche, du coup, que tu te lâches complètement avec cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un manque de confiance, que ce soit en toi ou que ce soit en lui ou en elle. Donc on va aller chercher un petit peu tout ça au niveau de cette semaine. pour la notion sentimentale des féminines. Alors, si j'ai un pull, jeudi à 17 minutes de vidéo, c'est pas grave. Si j'ai un pull, c'est normal, c'est parce que c'est super froid le matin et que moi, maintenant, je me lève à 5 heures. Alors, c'est quand même incroyable. Avant, je me levais... Il y avait des jours où je me levais à 17 heures parce que je travaillais uniquement la nuit. Et maintenant, je m'endors à 20 heures et je me le réveille à 5 heures du matin. Entre 5 et 3 heures. Comme quoi, on peut changer des habitudes de vie. Bon, après, moi, j'ai tendance à laisser aller le cadran au niveau du soleil parce que j'ai la chance de ne pas avoir d'horaire fixe et de pouvoir arranger mes horaires un petit peu comme je veux. mais tout ça pour dire que si j'ai pu le faire sans même m'en rendre compte en plus parce que je n'ai même pas spécialement cherché à le faire ou quoi. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est que ça peut se faire. Après, je ne vous garantis pas que dans une semaine, je ne suis pas à nouveau couché à 4 heures du matin. On a le monde qui est retourné. Donc là, c'est cette notion justement de manque de complétude. Donc justement, là, aujourd'hui, encore une fois, on est la lune. On est la pleine lune. On est le jour de la pleine lune en Sagittaire. Sagittaire. Le signe du Sagittaire de base, vous oubliez tout ce qui est ascendant et compagnie comme je vous ai dit dans la vidéo de 3 minutes. C'est un signe qui est optimiste et qui n'aime pas spécialement le pessimisme. Donc, c'est des énergies qui sont très positives de base. Mais vraiment très positives. Donc, si là, en ce moment, dans vos énergies, vous ne vous sentez pas très positif, dans votre mental, vous ne vous sentez pas très positif ou quoi que ce soit, c'est que justement, là, on est en train de vous dire il y a ça qui bloque. Donc là, si on a le manque de complétude à l'heure actuelle, si on ne se sent pas complet, si on sent qu'il manque quelque chose, eh bien justement, c'est le moment parfait pour dire à la lune, hé, j'aimerais bien avoir ça, s'il te plaît. Il me manque ça. Là, je me rends compte qu'il me manque ça. Je suis un peu triste parce que je n'ai pas ça ou je suis stressée parce que j'ai peur de ça. Eh bien, s'il te plaît, mets-moi des opportunités sur la route pour faire en sorte que j'ai ça ou que ça, ça s'arrange, etc. Voyez la lune comme les peuples anciens, c'est-à-dire comme une déesse. Les peuples anciens considéraient la lune comme une déesse. Voyez-la comme une déesse. Surtout que, du coup, il y a énormément de mythologies qui ont personnifié la lune comme étant une déesse. Il y a la déesse Célène, il y a la déesse Diane, il y a la déesse Artemis. Après, Artemis, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans la mythologie grecque, vous avez les phases de la lune qui sont dans différentes déesses, par exemple, et Cat va être la nouvelle lune, etc. et vous avez énormément de divinités qui encarnent l'astre de la lune. Donc, si ça vous dérange, je veux dire ouais, bah, je ne vais pas parler à une planète qui... Enfin, littéralement, à une lune qui orbite autour de la Terre à une vitesse de machin chose et qui a une distance égale à machin chose. Il va parler à une déesse. Il y en a plein. Et ouais, là, Madame la lune, elle va vous demander de changer votre point de vue par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même, par rapport aux choses qui sont actuellement dans votre vie et par rapport à votre propre côté caliméro. Parce que ça, c'est un petit peu le truc qu'on ne veut pas spécialement admettre qu'il y a des fois où on râle, qu'il y a des fois où on est triste, qu'il y a des fois où on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a. Et là, la lune, elle va littéralement venir casser tout ça. Tu n'es pas content de ce que tu as ? Enfin, tu n'es pas content parce que tu n'as pas les choses, mais moi, je vais te mettre en valeur ce que tu as déjà. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour ce que tu n'as pas. Bon, les chaleurs sont revenus d'un coup, du coup, j'ai revu. Ça, vraiment, il y a eu un changement drastique. J'ai l'impression qu'on est passé de 9 degrés à 18 d'un seul coup. Alors, la carte du soleil retourné. La carte du soleil retourné, chère fille. Donc, encore une fois, là, on va voir si tu veux ce que tu veux. On va d'abord voir ce que tu as. et comment on peut améliorer ce que tu as. Mais déjà, ça rend compte de ce qu'on a avant de se concentrer sur autre chose. Donc, c'est pour ça qu'à la pleine lune, la notion de gratitude est extrêmement importante. Par exemple, quand vous faites votre manifestation de je voudrais ça, dites-le en mode j'ai déjà ça. Plutôt que j'aimerais bien avoir, je ne sais pas moi, 5000 euros sur mon compte en manque. dites plutôt j'ai 5000 euros sur mon compte en manque. Merci beaucoup. Plutôt que de dire mon jardin, il n'est pas terrible. J'aimerais bien que mes fleurs fleurissent. Dites plutôt tout mon jardin est en fleurs. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est cette notion-là. Entre le... En fait, c'est la notion de demander. Tu as une possibilité que ça ne soit pas le cas. Tu vois, tu as une possibilité de refus. Et bien là, le but, c'est de ne pas laisser cette notion de refus. c'est que tu ne laisses pas le choix. C'est déjà là. de denier. On est bien sur cette notion. de denier. Le soleil retourné. Ouais, là, on est un petit peu en train de se dire bah ouais, mais là, ce qui te mine à l'heure actuelle, c'est que tu es plus concentré sur les choses que tu n'as pas spécialement à l'heure actuelle et que tu voudrais plutôt que sur les choses qui sont déjà présentes dans ta vie et qui sont déjà énormes. Encore une fois, la richesse, ça peut être une belle amitié. Ça peut être des gens où on ne se rend même pas compte. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais je n'ai pas d'amis. Genre, j'ai zéro ami. Mais en fait, si, en décortiquant un peu, on se rend compte que si, on a des proches qui sont là autour de nous, on a des amis qui sont là. Mais c'est juste que notre notion de l'amitié, c'est en mode bah ouais, mais moi, il faut quelqu'un qui m'appelle absolument tous les jours, à qui je parle absolument tous les jours. Moi, je peux vous assurer que ma meilleure amie, ça fait deux ans que je ne lui ai pas parlé et ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas dans mon cœur. Ce n'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Ce n'est pas pour autant que je vais lui en vouloir ou quoi que ce soit. Forcément, si la notion d'amitié, ça va être il faut qu'on passe absolument tout le monde ensemble et qu'on passe absolument tout ensemble, non. Parce que même vous, il y a un moment où vous n'allez pas être présent pour les autres et c'est normal parce que votre vie va passer en priorité, votre santé va passer en priorité, la santé de vos proches va passer en priorité. Admettons, vous avez un de vos proches qui a un accident, alors ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite, c'est un exemple, bah vous allez être effectivement moins présent. Il y a votre ami qui vient de se faire râguer, bah oui, je suis désolée, mais moi, toutes mes journées, je l'ai passé à l'hôpital avec mon proche, quoi. Et c'est normal. Donc ça, au bout d'un moment, ça ne pourra plus fonctionner, en fait. Donc c'est bien aussi de pouvoir faire des pauses et encore une fois, tous ceux qui vont se dire non, moi, je n'ai vraiment aucun ami, eh bien moi, je t'assure que si. Germain, Germaine, peu importe comment tu t'appelles, je t'assure que si, tu as des amis, tu as des proches autour de toi sur qui tu peux compter. C'est juste que tu ne t'en rends possiblement pas compte. Donc là, ce n'est pas méchant, mais il faut avoir sa notion d'amitié dans le sens où peut-être que tes exigences sont justement trop élevées. Peut-être qu'au contraire, tu vas me dire oui, mais moi, je n'ai absolument pas d'exigences, j'ai des niens. Peut-être. Mais je t'assure que tout le monde, absolument tout le monde, a quelqu'un, au vrai livre. Personne ne vit en ermite. ça peut être quelqu'un que toi, tu considères comme une connaissance et que peut-être que tu as peur que cette personne te considère elle aussi comme une connaissance mais qui en fait est justement l'ami que tu cherches. on termine avec le 7 de denier et le 9 dp qui sont tous les deux retournés. Donc justement là, il y a une notion de c'est plus facile de dire que je n'ai personne autour de moi et que je n'ai pas d'amis plutôt que d'avoir peur que ces personnes-là, que je les considère comme des amis et qu'ils vont me trahir aussi derrière. littéralement. Parce que le 9 dp c'est ce dont on redoute. Le 7 de denier c'est ce qu'on va récolter. Donc il y a une notion de alors c'est un peu c'est un peu compliqué à expliquer mais moi, tel que je le ressens au niveau des énergies par rapport à ces cartes-là, comment c'est agencé et tout, on est vraiment sur une notion de trahison. C'est-à-dire que je préfère dire que je n'ai pas d'amis plutôt que de ravoir à nouveau une trahison que je n'ai pas envie de me prendre un petit peu dans la figure. Il y a eu des mauvaises surprises en fait au niveau de vos amitiés au niveau de ces liens-là, de liens très forts et on n'a pas envie de les avoir à nouveau. On n'a pas envie pour commencer à zéro en fait. Il y a vraiment cette notion de j'avais un peu tout justement on est bien en adéquation avec les énergies de la lutte. J'avais tout justement et j'ai l'impression d'avoir tout perdu suite à des trahisons. Ma vie a fait un 180 degrés en fait et c'était une surprise qui n'était pas spécialement voulue donc côté un petit peu surprenant. On est vraiment sur quelqu'un qui qui ne l'a pas vu venir. Ce n'était pas voulu du tout. Il y a eu possiblement une trahison un petit peu. Ça peut être une trahison d'amis, ça peut être une trahison de l'univers, ça peut être une trahison de la famille, ça peut être une trahison à soi-même dans le sens où si vous avez la notion de j'ai fait un mauvais choix c'est que vous considérez que vous êtes trahi vous-même. Donc dans tous les cas il y a une notion de trahison et c'est vraiment ça le côté je préfère dire que je n'ai pas d'amis, je préfère dire que je n'ai rien plutôt de me rendre compte que j'ai tout parce que ça voudrait dire que ça je peux le perdre. Je peux perdre ses amis, ses amis peuvent me trahir, ses amis peuvent me la mettre à l'envers et moi au côté matériel je peux tout perdre à nouveau encore une fois et ça fait mal. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage pour la semaine pour les énergies féminines. Voilà voilà. On m'a demandé en faisant des commentaires si le soin du mois était toujours disponible. La réponse est oui. La réponse est oui. Le soin du mois est disponible jusqu'à jusqu'à l'ouverture du prochain soin en fait c'est-à-dire une semaine avant la fin du mois. Donc vous pouvez totalement y participer pendant trois semaines et vous aurez du coup le lien jusqu'à jusqu'à trois semaines avant la fin du mois. Pendant ces trois semaines. Bref, je n'arrive pas à parler. Si vous voulez participer vous avez toutes les informations qui est de vous dans la barre d'info les commentaires et les compagnies et tralala. Et voilà. Voilà voilà. Si jamais Non rien. Non rien. J'ai un mouchon qui... C'est bien on met une moustiquaire et puis il y a quand même des petits trucs minuscules qui passent. Enfin bref. Allez 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 Sur ce et bien écoutez Sur le tapis des Sandsmana parfait. Je suis désolée je sais que toute vie est sacrée pardon. Voilà. Sur ce et bien écoutez je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah oui petit truc aussi en ce moment vu qu'il y a la sortie de Diablo 4 on est sur Twitch donc n'hésite pas à venir parce qu'il y a de très fortes chances que je sois en live à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo. Voilà. Ciao ciao. Sous-titrage